Hello les gens, c'est Diablo Man, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo retour sur le dernier piston de chez Stalker, le piston Scorpion pour VSR-10. Alors, il y a quelques temps de ça, je vous avais fait du coup une review du piston Scorpion pour version SRS. Donc, cette fois-ci, c'est pour la version VSR-10. Donc, dans la version VSR-10, ce piston a la particularité, comme le SRS, d'avoir des poids, des corps additionnels. Donc, soit des versions alu en noir qui sont les plus légers, ou des versions en acier qui sont traitées couleur or et qui, eux, sont plus lourds. Donc, dans le pack, ce qui va être particulier, donc c'est légèrement moins cher que le SRS, parce que je ne sais pas si ça se voit en vidéo, la version VSR-10 est légèrement plus fine. Donc, les poids du SRS sont plus lourds, parce que je crois que le SRS, on pouvait aller entre 60 à 145 grammes. Là où la version VSR-10, on va varier entre 43 grammes et 90 grammes. Donc, on n'est pas sur la même plage, mais ça sera amplement suffisant pour le VSR-10. Alors, dans le pack, qu'est-ce que vous allez avoir ? Donc, vous allez avoir 5 poids en alu, 4 poids en acier. Vous aurez une tête en acier, une tête en alu. Donc, comme ça, vous savez que pour le piston normal, il faut 6 poids en tout pour vraiment configurer le poids de votre piston. Donc, comme je vous le dis, c'est entre 43 à 40 grammes et vous avez 12 poids différents sur la longueur normale. Par contre, la particularité, comme je vous le dis, vous pouvez rajouter des poids. Donc, vous pouvez allonger le piston autant que vous voulez. L'idée, c'est juste de rajouter un poids, un peu plus. Ce qui fait que vous allez faire un système de short-stroke. Donc, en fait, le rechargement va être plus court et vous allez perdre environ 0,6 joules. Ce qui peut faire plein de configurations. Par exemple, si vous avez un canon court, ça peut valoir le coup d'envoyer moins d'air dans le canon. Mais ça, c'est vraiment la particularité de ce piston et un peu sa force. Donc, dans le pack, en fait, là, je vous montre le version SRS parce qu'un VSR-10, c'est chien à démonter. Et je n'ai pas envie de le ressortir parce que je n'ai fait que ça du week-end pour faire tous mes tests. Donc, en plus, du coup, des poids et des têtes, vous aurez également deux paires de guides, enfin, des anneaux de guidage. Donc, une qui est plus large que l'autre, comme ça, ça permet au piston d'être compatible avec un maximum de cylindres du marché. Vous aurez également des lots de joints toriques qu'il faudra mettre sur le filetage de tous les poids. C'est pour éviter que ce soit coincé. Donc, vous en avez peut-être bien une petite douzaine si ce n'est pas plus. Vous aurez également le N-cap du piston qui va servir d'accroche. Donc, là, qui est différent de la version SRS. Vous aurez une seule cup noire. Vous n'avez pas ton nom SRS, une version en marron. Vous avez également un airbrake qui dispose d'un filetage et également d'un écrou. Et ainsi, vous allez pouvoir faire varier la longueur de l'airbrake. Donc, il se présente sous cette forme. Donc, là, ce qui fait qu'on peut vraiment faire varier de façon extrêmement précise la longueur de l'airbrake. Donc, il suffit tout simplement de lisser et après, vous allez faire le serrage avec cet écrou-là. Donc, un des points négatifs de ce piston, c'est que ce système d'airbrake fait que vous allez avoir une longueur sur le dessous. Donc, il va y avoir une tétine qui va dépasser de la tête. Et ce qui va faire que ce piston n'est compatible avec aucun autre guide ressort du marché. Il sera compatible uniquement avec le guide ressort Stalker. Donc, c'est un peu son point faible. Mais bon, c'est juste que ça va augmenter le tarif. Par contre, le guide ressort Stalker, lui, il est compatible quasiment avec tous les pistons du marché. Donc, voilà. Si je n'oublie rien, vous avez le pack complet qui revient à 109 euros au total sur ScamShop. Donc, maintenant, la suite, c'est pour faire un petit retour sur les résultats. Donc, les tests que j'ai fait sur mon propre VsR10 pour vous donner un ordre d'idée des résultats que vous pouvez avoir. Mais ce sera à vous de faire vos propres tests et de voir la configuration, le poids du piston qui vous va le mieux. Donc, moi, j'ai fait deux configurations. J'ai fait une version short stroke avec un ressort de 3 joules de chez Rapax. Et il faut d'abord que je vous donne un peu le descriptif de ma réplique. Donc, il s'agit de mon VsR10 avec, du coup, un cylindre Twist Action Army. Également, un Hop-Up Action Army avec l'appui Pantera, le TDC. Et un canon Stalker de Morpheus de 370 mm. Donc, qui est plus court, on va dire, que la moyenne chez les VsR10. Et qui fait un diamètre de 6,05. Et c'est un Hop-Up, je crois, Flamingo. Donc, voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc, mes résultats, il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Ça dépendra énormément de votre configuration. Donc, comme j'ai dit, là, au lieu de mettre seulement 5 poids en plus de la tête, donc, j'ai mis 6 poids. Donc, comme je peux vous montrer sur la photo. Et j'ai mis le Hop-Up au maximum et le Hop-Up au minimum. Et ce que j'ai obtenu, les résultats, du coup, mes tests au chrony ont été faits avec de la 0,45 g de Hot Shot. Que vous pouvez également retrouver sur Skim Shop. Et donc, longueur d'airbreak au maximum, j'avais une très, très grosse baisse. Parce qu'avec un ressort, du coup, de 3 joules, j'avais du 1,2, 1,3 joules. Ça dépendait vraiment de la longueur, en fait, de l'airbreak. Ça ne se joue peut-être pas grand-chose. Donc, voilà, ça permet, par exemple, pour ceux qui ont une configuration très faible puissance et en même temps, avoir un tir silencieux. Si vous mettez l'airbreak au minimum. Donc, du coup, là, j'ai obtenu du 2,4 joules. Donc, ça montre bien qu'on a vraiment une amplitude de réglage grâce à l'airbreak. Et, chose importante aussi, c'est que l'airbreak, quand vous allez jouer sur sa longueur, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les têtes de cylindre, elles sont coniques. Donc, en fait, c'est pas... Vous n'allez pas avoir, en fait, vraiment une grosse amplitude de réglage sur cette longueur-là. En gros, ça va vraiment jouer, en fait, sur les joules, les FPS, ça dépend comment vous voulez. Vraiment sur, on va dire, le premier tiers, le premier quart de longueur d'airbreak. Donc, il faudra vraiment faire des demi-tours d'airbreak ou des petits tours à chaque fois pour vraiment obtenir l'énergie que vous souhaitez. Donc, en France, si vous voulez jouer avec, il faudra vraiment essayer de vous rapprocher en dessous des 2 joules. Et ça peut prendre du temps sur VsR10, contrairement à un SRS. La deuxième configuration que j'ai faite, donc, cette fois-ci, j'ai mis le piston à 73 grammes. Donc, j'ai mis 4 poids en acier, 1 poids en alu et la tête en alu. Et j'ai mis, du coup, un ressort à 2 joules. Donc là, on est sur une longueur standard de piston de VsR10. Et j'ai également, du coup, aussi joué sur la longueur de l'airbreak. Et là, tout de suite, on n'a pas les mêmes résultats. Parce qu'en même temps, la course est plus longue avec la longueur totale, si on ne shorte pas. Donc, hop-up, au maximum, j'avais du 1,8 joules, 1,84 joules. Ça pouvait varier légèrement. Ce qui fait que ça tape déjà pas mal fort, quand même, sur cette configuration-là. Et hop-up, au minimum, donc, en rappelant que j'ai un canon court, je tapais sur du 2,2 joules. Donc, si en général, vous êtes sur du 420 millimètres, vous pouvez largement taper sur du 2,4, 2,2 joules. Donc, voilà, ça sera vraiment à vous de faire vos tests. Pareil, j'ai réussi à régler la longueur de l'airbreak pour être juste en dessous des 2 joules. Mais, pareil, ça prend du temps. Ça se joue sur vraiment des tout petits tours. Il faut vraiment trouver la bonne longueur pour ne pas dépasser les limites. Alors, sinon, au-delà de ça, qu'en est-il de l'étanchéité ? Eh bien, l'étanchéité, elle est parfaite. Si vous bouchez la tête de cylindre pendant que c'est compressé, que vous tirez, le piston sera bloqué par l'air. Donc, là-dessus, il n'y a aucun problème. En termes de régularité, donc, j'avais des choses un peu plus irrégulières sur la configuration short stroke. Ça venait peut-être aussi du fait que j'avais mis des poids alu. Donc, le poids n'était pas très lourd. Donc, je pense que si vous alourdissez, vous aurez un peu plus de régularité. C'est ce que j'ai eu, du coup, sur la configuration à 2 joues, où là, j'ai tous les poids acier que j'avais, quasiment, à part ma tête. Mais, voilà, c'est un piston qui est relativement régulier, étanche, et qui, en plus, est silencieux, qui est beaucoup plus silencieux, je trouve, que mon Springer Custom, même si on n'est pas au niveau de silence d'un SRS. Là, on est sur un VSR10, ce n'est pas tout à fait pareil, mais le tir reste relativement silencieux. Donc, que dire sur ce piston ? Eh bien, du coup, contrairement à la version SRS, la version VSR10, je suis totalement convaincu des résultats. Vous avez plein de possibilités, vous pouvez chance troquer, jouer sur la masse du piston. Parce que sur le marché, actuellement, il n'y a pas 36 choix de pistons alourdis, on va dire, sur le marché, hormis quelques artisans. Je pense notamment à Simpli Hardware Airsoft, qui fait un piston de type masse variable pour VSR10. Mais là, le Scorpion propose, du moins, c'est dans les peu qu'il y a, propose d'excellents résultats. Donc, c'est étanche, silencieux, tellement modulable. Mais, est-ce que c'est un piston que je recommande à tout le monde ? Non. Pour moi, c'est un piston qui est exigeant. Il faudra prendre le temps de faire les réglages. Comme je vous le dis, moi, c'est parce que j'ai fait des tests. Mais, en gros, il a presque fallu une journée complète pour vraiment faire des tests ou autres. Vous, ça peut prendre du temps. C'est un piston que je recommande à ceux qui aiment démonter les répliques, qui aiment vraiment quelque chose de précis, qui sont exigeants envers leurs répliques. Par contre, quelqu'un qui n'aime pas démonter une réplique, c'est clairement pas le piston qu'il lui faut. Toutefois, je pense que ceux qui craqueront pour ce piston seront vraiment satisfaits des résultats, que ce soit en termes de régularité, de performance, de silence. Bref, si vous avez les moyens de vous prendre ce piston qui n'est pas donné parce qu'il est fourni avec un guide ressort ou autre. Mais, bref, c'est un piston complet qui sera satisfait à ceux qui voudront bien le prendre. Donc, voilà. Je vous rappelle que si vous utilisez mon lien affilié qui est dans la description de la vidéo et que vous achetez ce piston, vous allez me verser une petite commission. Ça ne vous coûtera rien de plus. Mais, vous pouvez, par contre, utiliser mon code promo Diaboloman pour avoir 5% sur le total de votre commande. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez craqué pour regarder cette vidéo bien plus tard. Eh bien, donnez-nous vos résultats avec votre configuration. Ça pourra intéresser ceux qui regarderont cette vidéo. Voilà. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et on espère que les parties vont bientôt reprendre parce que c'est pas le cas partout. Voilà. La bise.